Peut-on envisager de lier le sujet de la démocratie et de l'État de droit avec le sujet de l'intégration monétaire ? Nous connaissons par ailleurs ces questionnements en Europe, au sein même de l'Union européenne. Comprenons bien que l'économique ne peut pas se faire au détriment du respect de la démocratie et de l'État de droit. Et cet accord ressemble par certains aspects à un réhabillage de l'existant avec l'économie au service de l'économie. Éventuellement, des chefs d'État des pays concernés. Mais où sont les populations dans cet accord ? Et nous avons une histoire avec les pays concernés. Nous avons aussi un présent et un futur. Et quels sont finalement les avantages dans leur quotidien pour les habitants concernés par ce processus d'intégration monétaire ouest-africaine que vous avez, monsieur le rapporteur, pu détecter ? C'est-à-dire, finalement, quel est l'intérêt pour les populations de ce nouvel accord ? Merci. Merci.